... Bonjour, nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir Pierre Singaravellou qui va donc nous parler d'histoire contrefactuelle. A première vue, ce sujet peut sembler peu sérieux. Et d'ailleurs, pour préparer cette présentation, j'étais justement en train, cet après-midi, de regarder une série diffusée par Arte qui s'appelle Point de repère, une série d'animations qui passe le dimanche matin, qui d'ailleurs est produite juste à côté d'ici, à Castelnau-le-Lez, et qui effectivement démarre sur des hypothèses contrefactuelles. Donc l'épisode de la semaine, c'était donc la vie de Confucius. Et donc l'épisode commençait par l'hypothèse selon laquelle les Chinois auraient pu arriver en Amérique avant les Européens et donc finalement coloniser l'Est pour eux et se mettre à dominer le monde. Une série d'animations essentiellement donc destinées à un jeune public. Et donc est-ce que finalement l'histoire contrefactuelle, ce n'est pas aussi donc quelque chose qui est avant tout un jeu de l'esprit peu sérieux ? C'est une question donc qu'on peut se poser. Ou alors on peut aussi se demander si finalement donc cette forme d'écriture de l'histoire n'est pas en rapport avec une évolution du genre historique proprement dit à l'heure actuelle. Un genre historique qui finalement renoue avec donc ses racines littéraires dont il s'était coupé depuis le XIXe siècle. Et j'en veux pour preuve deux prix donc récemment accordés. Donc l'un au rendez-vous de l'histoire à Blois accordé à Sylvain Vénère donc le prix Augustin Thierry pour un historien. Mais alors pour un ouvrage qui a quand même une dimension littéraire très affirmée, La guerre au lointain. Et puis peut-être plus significatif encore, le fait que cette année le prix Fémina a été accordé à un historien, Yvan Jablonka, donc même si en l'occurrence... Le prix Médicis. Le prix Médicis, oui, je me trompais. Même si en l'occurrence, effectivement ce n'est pas réellement donc son travail d'historien. Donc Yvan Jablonka qui par ailleurs avait d'ailleurs lui aussi obtenu il y a quelques années le prix Augustin Thierry pour une histoire des grands-parents qu'il n'avait pas eue. Donc des prix littéraires qui sont décernés à un historien, un prix historique qui est décerné à un historien mais qui écrit quasiment un ouvrage littéraire. Donc une frontière qui semble peu hermétique entre histoire et littérature. Et si je cite ces deux auteurs, c'est aussi parce qu'ils figurent dans les remerciements de l'auteur et de l'ouvrage que je vais présenter ici. Donc cet ouvrage, on peut se demander si malgré tout, ce n'est pas le passage après une histoire sérieuse à une histoire de diversissement. Effectivement, Pierre Sivaglou a donc commencé par travailler sur le monde colonial, sur les savoirs relatifs au monde colonial sous la Troisième République. Cela a été l'objet de sa thèse. Il a fait donc de nombreux travaux sur le sujet. Il a donc participé, il a animé de nombreux ouvrages collectifs sur le sujet. Il a aussi donc travaillé sur la place des circulations transnationales, des réseaux d'échanges, des transferts culturels. Il s'est intéressé à l'histoire de l'orientalisme, de la domination coloniale, et aux relations trans-impériales et à la mondialisation. Des sujets d'actualité, mais des sujets sérieux qui ont une forme de légitimité forte dans la communauté historienne française. Serait-il donc passé de l'autre côté du miroir, en rédigeant cet ouvrage, au lieu de nous parler de ce qui a eu lieu, il nous parle d'Uchronie, de passés qui n'ont pas existé, même s'ils ont pu faire figure d'avenir possible à certains moments. Le texte lui-même, rédigé avec Quentin de l'Hermoz, prend parfois un aspect théâtral. Je songe notamment au dernier chapitre, qui donc relate une rencontre à Grenoble entre les deux auteurs, ou les deux futurs auteurs, puisqu'ils n'avaient pas encore écrit leur ouvrage, et donc un public pour imaginer des hypothèses contre-factuelles, à savoir qu'aurait été un monde sans esclavage, ou que se serait-il passé si Louis XVI n'avait pas été arrêté à Varennes. Ceci dit, ce n'est pas un ouvrage d'histoire contre-factuelle dont je vais parler, mais plutôt un essai sur l'histoire contre-factuelle, puisque effectivement, hormis ce dernier chapitre, où les notes de bas de page se font rarissimes, je crois qu'il y en a huit pour l'ensemble du chapitre, c'est un ouvrage tout à fait scientifique dont il est question ici, un ouvrage qui s'appuie sur une bibliographie et des références abondantes, qui n'occupent pas moins de 75 pages au total, un ouvrage qui prend pour sujet d'étude la littérature et toutes les tentatives d'histoire contre-factuelle, dans la littérature, dans l'histoire, dans les sciences sociales, mais aussi dans le jeu vidéo ou alors dans la bande dessinée. Il s'agit donc d'un ouvrage qui ouvre de larges perspectives à l'imagination, notamment lorsqu'il résume toutes ses tentatives. On passe ainsi du nez de Cléopâtre aux tentatives de colonisation de l'Amérique, de l'esclavage aux navigations de James Cook en Australie et dans l'océan Pacifique. Et donc, à travers la multiplication des exemples de tentatives d'histoire contre-factuelle qui a pu être faite, l'auteur, ceci dit, mobilise tous les savoirs qu'il a pu acquérir lors de ses travaux antérieurs. On trouve ainsi une analyse géographique de la diffusion de l'histoire contre-factuelle depuis, on va dire, un centre impérial anglo-saxon vers différentes marges. On trouve aussi des références à tout ce qui est de l'épistémologie des savoirs, l'épistémologie des sciences. Donc, on passe ainsi de la psychologie cognitive à la physique quantique. Donc, il y a des passages sur la théorie des cordes et d'autres qui sont d'ailleurs parfois assez exigeants à la lecture. On entend parler du chat de Schrödinger et naturellement des ailes du papillon de Lorenz sont convoquées, donc, l'analyse économétrique, l'importance du chemin de fer dans la croissance américaine au XIXe siècle. Au fil des pages, des multiples hypothèses contre-factuelles émises par des historiens ou des spécialistes des autres sciences sociales sont analysées et commentées, stimulant notre réflexion sur l'éventuel sens de l'histoire. Je n'en mentionnerai qu'une au passage qui m'a particulièrement, donc, pour ma part, fait rêver. Que serait-il passé si le roi d'Angleterre, Henri VII, avait financé l'expédition de Christophe Colomb et si l'Angleterre s'était emparée de l'Amérique, aujourd'hui latine ? Un abîme de réflexions géopolitiques s'ouvre alors devant nous, de même que des réflexions plus politiques. Le futur bastion du protestantisme ne serait-il pas alors resté catholique ? Et l'absolutisme n'aurait-il pas gagné la partie dans ce pays, l'empêchant de devenir le foyer du libéralisme et des droits de l'individu ? La science-fiction tient naturellement une place notable au sein de ces multiples exemples, qui parfois multiplient les mises en abîme ou les jeux de miroirs. Ainsi, lorsque l'on imagine, dans une uchronie, un monde où l'Allemagne aurait gagné la Seconde Guerre mondiale, un écrivain dissident qui écrit lui-même sa propre uchronie, dans laquelle ce seront les alliés qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et après présentation de nombreux travaux d'histoire contrefactuelle, les auteurs s'attachent surtout à montrer l'intérêt de l'histoire contrefactuelle dans l'écriture de l'histoire actuelle. Aussi bien ce qu'elle apporte sur le raisonnement historique, notamment sur la réflexion sur la causalité, par exemple, mais aussi ce qu'elle apporte sur les procédés d'écriture de l'histoire. Et enfin, dans une dernière partie, peut-être la plus intéressante pour moi en tant qu'enseignant et pour les enseignants qui sont dans la salle, finalement, sur l'apport que peuvent avoir les hypothèses contrefactuelles dans la didactique de l'histoire, dans la transmission du savoir historique. Donc une partie qui s'appuie sur quelques cas concrets et aussi sur l'étude des jeux vidéo qui effectivement est pour la jeunesse à l'heure actuelle, finalement, peut-être l'un des univers dans lesquels ils prennent le plus connaissance de l'histoire ou d'éléments d'écriture de l'histoire. Oui, donc c'est finalement peut-être aussi l'idée que l'histoire a un côté ludique qui apparaît beaucoup à travers cet ouvrage, un côté ludique exigeant à la fois et peut-être, effectivement, ce sont des aspects que développera le conférencier que je vais laisser maintenant présenter de façon beaucoup plus cohérente et intelligente son ouvrage. Merci beaucoup, Pierre Triomphe, d'avoir présenté de façon presque exhaustive notre travail. Donc je n'ai plus grand-chose à dire. Je vais peut-être tâcher de préciser quelques aspects. Merci à vous d'être venus au fond aussi nombreux, puisque je sais que vous avez bravé les intempéries potentielles, les intempéries possibles de l'alerte orange. Donc je tiens d'abord à excuser mon co-auteur, Quentin Deluermoz, qui regrette de ne pas être parmi nous ce soir, mais avec qui j'ai beaucoup discuté pour préparer cette intervention. Alors, Pierre Triomphe l'a dit, nous nous sommes intéressés à un raisonnement, un raisonnement ordinaire, très banal, un raisonnement auquel nous recourons tous quotidiennement. Si tel ou tel événement n'avait pas eu lieu, qu'est-ce que cela aurait changé au cours de notre histoire personnelle et au cours de la grande histoire avec un H majuscule ? Alors, cette question qu'on dénomme contrefactuelle, nous nous la posons très souvent pour apprécier un fait, pour évaluer l'impact d'un phénomène ou pour évaluer aussi la pertinence de nos propres choix, de nos propres décisions, pour s'en féliciter ou bien pour les regretter. Les psychologues ont beaucoup étudié l'importance de ce raisonnement contrefactuel dans, par exemple, les processus de prise de décision, dans l'apparition et le développement d'émotions, telles que le regret, le sentiment d'injustice, ou au contraire le soulagement et la satisfaction. Il suffit, par exemple, de constater, dans les compétitions sportives, la déception du second, imaginant toujours qu'il aurait pu être premier, tandis que le troisième s'estime presque toujours heureux de sa situation, heureux d'être, finalement, sur le podium. En fait, on retrouve cette question contrefactuelle un peu partout dans le monde, sous différentes formes, et cette omniprésence du contrefactuel ne doit pas nous étonner. Elle ne doit pas nous étonner car les spécialistes des neurosciences estiment qu'il s'agit d'un mode de raisonnement propre à l'espèce humaine. Ils ont même localisé dans le cerveau l'endroit où se loge ce raisonnement contrefactuel. Il logerait dans le cortex orbitofrontal. Et, donc, au fond, ce raisonnement contrefactuel traduirait tout simplement le rôle de l'imagination dans la saisie du réel. Le philosophe Henri Bergson a défini cette caractéristique unique des êtres humains dans les termes suivants. L'homme, écrit-il, l'homme ne peut exercer sa faculté de penser sans se représenter un avenir incertain qui éveille sa crainte et son espérance. C'est donc, au fond, cette espèce d'intranquillité cette incertitude qui nous distingue des autres espèces. Nous allons voir ce soir que les formes que peuvent prendre ce raisonnement contrefactuel sont très diverses en histoire, en sciences sociales, en économie. Les artistes et les écrivains, eux aussi, s'en sont tôt emparés avec, par exemple, l'essor de l'Uchronie à partir du début du XIXe siècle, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Alors, cette question contrefactuelle hante la littérature avec, par exemple, la fameuse expression de Georges et Louis Borges qui parlent du jardin au sentier qui bifurque. Cette question contrefactuelle irrigue aussi largement la poésie moderne avec, avec notamment Yves Bonnefoy qui évoque toutes les vies antérieures que nous n'avons pas pu ou su explorer lorsqu'il écrit, je cite, la voie que je n'ai pas prise et dont déjà je m'éloigne, oui, c'est là que s'ouvrait un pays d'essence plus haute où j'aurais pu aller vivre et que désormais j'ai perdu. Donc, cette question contrefactuelle semble de plus en plus intéressée, même fascinée les auteurs de littérature, les réalisateurs au cinéma. On le voit chez les écrivains comme Philippe Roth qui, dans le complot contre l'Amérique publié en 2004, imagine la victoire de l'aviateur Charles Lindbergh contre Roosevelt en 1940. Victoire de Lindbergh qui aurait fait basculer selon lui les Etats-Unis dans une forme de fascisme. On retrouve aussi ce raisonnement contrefactuel au cinéma avec par exemple Inglourious Bastards de Quentin Tarantino qui relate l'assassinat de Adolf Hitler dans un cinéma d'ailleurs en 1944 par des chasseurs de nazis. Des chasseurs de nazis de confessions d'origine juive. Alors ces deux exemples peuvent nous sembler farfelus, fantaisistes, mais ils soulignent deux points historiques très importants dans l'esprit de ces deux auteurs. D'abord, un phénomène oublié, la montée de l'antisémitisme aux Etats-Unis dans les années 1930 et 1940. Alors certes, Charles Lindbergh ne s'est pas présenté aux élections présidentielles, mais Charles Lindbergh, comme vous le savez, il a bien existé et surtout, il a prononcé des discours publics très antisémites au début de la Seconde Guerre mondiale, précisément que Philippe Ross reprend dans son ouvrage. De même, dans le film de Tarantino, il est fait mention d'un phénomène historique qui est, au fond, l'engagement militaire des Juifs américains dans la Seconde Guerre mondiale, un engagement militaire qui a été massif. Alors la multiplication de ces productions culturelles, d'inspiration contrefactuelle, peut s'expliquer en partie par la conjoncture actuelle, l'ère du temps. En effet, ce type de raisonnement est sans doute favorisé aujourd'hui par la période d'incertitude que nous traversons, une période qui est marquée, vous connaissez ça par cœur, par la mondialisation, par la supposée fin des grandes idéologies, la dissolution de l'idée de progrès, alors l'idée de progrès vue comme un processus inéluctable, et puis aussi une nouvelle obsession pour le présent, qu'on a appelé le présentisme, c'est-à-dire au fond une crise du futur avec la difficulté de se projeter dans l'avenir. C'est une période, la période actuelle, qui est également caractérisée par une confusion croissante entre le réel et la fiction, et en même temps, sans doute, un puissant désir d'autres horizons. Alors ce contexte semble donc particulièrement propice aux expérimentations de type contrefactuel. Donc je vais donc commencer par un panorama des différents usages de cette méthode contrefactuelle. Le premier constat de notre enquête menée avec Quentin de Luhermose nous a quelque peu déconcertés. Cette démarche, qui est très à la mode aujourd'hui dans différents domaines, nous l'avons dit, n'est pas apparue contrairement à ce que nous pensions à la fin du XXe siècle. Elle est beaucoup plus ancienne et d'autre part, cette approche n'est pas l'apanage des historiens. Alors en effet, le contrefactuel a été mobilisé très tôt sous une forme particulière, sous la forme de digression. On trouve une des plus anciennes occurrences d'un raisonnement historique de ce type dans l'histoire romaine de Tite-Live au 1er siècle de notre ère où l'auteur envisage un scénario inédit selon lequel Alexandre le Grand aurait souhaité étendre son pouvoir vers l'ouest et non pas vers l'Orient. Il aurait conquis dans ce scénario de Tite-Live Rome plutôt que le nord-ouest de l'Inde au 4e siècle avant notre ère. Alors les exemples de ce type sont innombrables dans les siècles qui ont suivi jusqu'à Blaise Pascal et sa fameuse pensée sur le nez de Cléopâtre. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous citer ce fameux extrait concernant les deux hypothèses contrefactuelles de Pascal devenues très célèbres. Cromwell allait ravager toute la chrétienté. La famille royale était perdue et la sienne à jamais puissante sans un petit grain de sable qui se mit dans son urètre. Rome même allait trembler pour lui mais ce petit gravier qui n'était rien ailleurs mis en cet endroit le voilà mort sa famille abaissée et le roi rétabli. Qui voudra connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. La cause en est un je ne sais quoi et les effets en sont effroyables. Ce je ne sais quoi si peu de choses qu'on ne saurait le reconnaître remue toute la terre les princes les armées le monde entier. Si le nez de Cléopâtre eût été plus court toute la face de la terre aurait changé. Pascal souligne deux facteurs qui échappent au contrôle des hommes les sentiments en l'occurrence le sentiment amoureux et d'autre part la maladie deux sentiments qui peuvent être l'expression dans son esprit de la puissance divine au fond sans la beauté de Cléopâtre et sans le calcul urinaire de Cromwell parce que ce petit caillou, il s'agissait bien d'un calcul urinaire et bien Rome d'un côté et l'Angleterre de l'autre seraient demeurées des républiques. Donc ces fameuses pensées de Pascal ont connu comme vous le savez une postérité exceptionnelle au point que la sagesse dite populaire s'en est emparée et que la synecdote le nez de Cléopâtre exemplifie aujourd'hui ce raisonnement contrefactuel dans notre langue populaire. Mais jusqu'au XVIIIe siècle ces raisonnements contrefactuels prennent toujours la forme d'un court excursus d'une digression. Ce n'est que beaucoup plus récemment qu'apparaît la pratique qui consiste à suivre le fil de cette histoire alternative dans tout un chapitre ou mieux tout au long d'un ouvrage. Cette pratique nouvelle se développe après la Révolution française sous la forme d'un nouveau genre littéraire dénommé l'Uchronie. En effet la Révolution française ouvre en quelque sorte une brèche dans l'ordre des temps c'est-à-dire que signifie l'ordre des temps c'est la relation entre le passé le présent et le futur. Un historien très connu du nom de François Hartog a montré qu'avant 1789 la population notamment la population française et européenne entretient un rapport au temps totalement dominé par le passé. c'est du passé que provient la lumière et le passé jusqu'à la Révolution française nous dit Hartog et bien écrase les autres séquences historiques écrase le présent et le futur. La Révolution française bouleverse l'ordre des temps notamment en l'inversant en inversant le passé et le futur le futur qui devient alors pour la première fois l'horizon d'attente l'horizon d'attente qui détermine dès lors tout le reste. Alors nombre de contemporains au lendemain de la Révolution française et dans les décennies qui ont suivi sont convaincus qu'une rupture fondamentale s'est opérée à ce moment-là avec le passé ils ont alors l'impression que le cours historique s'accélère en direction d'un avenir ouvert marqué par une nouvelle idée le progrès. Dès lors le fait d'imaginer un cours de l'histoire différent apparaît comme un des moyens de répondre à une nouvelle angoisse collective et également un moyen de s'approprier à la fois intellectuellement et symboliquement ce nouvel ordre des temps. Alors qu'est-ce que l'Uchronie qui précisément se développe au début du XIXe siècle ? Il s'agit vous le savez d'une oeuvre de fiction qui part de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée pour présenter ensuite une histoire alternative à partir d'un point de bifurcation. Alors par définition dans l'Uchronie le pacte de lecture ne trompe pas le lecteur. L'Uchronie se définit par son caractère ludique ironique aussi et par définition distancié. On peut prendre un exemple connu une des premières d'Uchronie celle de Louis-Napoléon Geoffroy Château il s'appelle Louis-Napoléon parce que son père est un vétéran des guerres napoléoniennes et il a utilisé à merveille ce procédé dans une oeuvre publiée en 1836 et intitulée Napoléon et la conquête du monde et donc dans cette histoire alternative Napoléon survit jusqu'en 1832 et non jusqu'en 1821 comme dans l'histoire telle qu'elle s'est effectivement déroulée et donc Napoléon dans ce récit et bien à l'occasion de ses nombreuses conquêtes en passant devant l'île d'Elbe arrête son navire et ordonne sans aucune raison de bombarder cette île donc il fait rayer la carte il fait rayer la carte l'île d'Elbe et puis décide sans commentaire de repartir à la conquête du monde évidemment le lecteur ne peut pas s'empêcher à cette époque de penser au rapport très particulier qu'a entretenu Napoléon avec cet endroit donc à travers ce type de clin d'œil Lucronie apparaît bien comme un texte brisé qui provoque une distinction entre le réel et la fiction invitant par là même le lecteur à prendre part au récit par son imagination ou bien par sa réflexion donc ce faisant Lucronie exploite explicitement les virtualités contenues dans toutes les œuvres littéraires et Umberto Eco a parfaitement expliqué dans son ouvrage Lecture in Fabula cette dimension de la littérature c'est-à-dire le caractère ouvert de toute œuvre littéraire toute œuvre littéraire étant selon Umberto Eco coproduite par le lecteur qui doit combler au fond les lacunes du texte et donc il y a toujours dans une œuvre littéraire quelle qu'elle soit des significations que seul le lecteur peut faire advenir peut faire surgir Lucronie est donc un genre très intéressant d'un point de vue littéraire mais c'est aussi un genre intéressant dans une perspective philosophique et politique comme l'a montré Charles Renouvié avec son ouvrage éponyme Lucronie sous-titré L'utopie dans l'histoire c'est un ouvrage qui a été publié en 1857 et donc sous le second empire Renouvié qui est polytechnicien républicain fervent entend avec ce livre s'attaquer au principal ennemi selon lui à l'époque le cléricalisme et l'obscurantisme et donc dans cette version de l'histoire ce n'est pas Commode qui succède à Marc Aurel en 180 mais un sombre personnage du nom Davidius Cassius qui est un général syrien qui a bien existé qui a été effectivement proclamé empereur à cette époque bon quelques années auparavant par ses troupes et qui a effectivement tenté d'usurper le titre impérial mais qui a été malheureusement assassiné par quelques-uns de ses légionnaires et donc Renouvié imagine qu'au fond ce Avidius Cassius ce général syrien et bien il imagine Avidius Cassius en successeur de Marc Aurel à la place de Commode et donc dans son Uchronie contrairement à Commode Avidius Cassius aurait promulgué toute une série de lois de réformes dans tous les domaines de l'éducation à l'aménagement du territoire des domaines qui auraient permis le développement l'accélération du développement de l'Empire romain et donc cet Occident éclairé aurait selon Renouvié sans grande difficulté repoussé les assauts des barbares le christianisme ne se serait pas développé la renaissance aurait eu lieu un siècle plus tôt et donc cette Uchronie permet à Renouvié et bien de faire l'apologie de la liberté face à la providence et face à toutes les formes de détermination alors au passage Renouvié nous rappelle le rôle de la contingence dans le développement du christianisme en effet ce qui est encore au IVe siècle de notre ère une toute petite secte orientale est transformée en religion d'état tout simplement par une décision de l'empereur Constantin et les historiens débattent encore pour savoir pour quelle raison Constantin a décidé de transformer cette petite secte en religion d'état on pourrait comparer cette situation avec au fond le mouvement Hare Krishna qui deviendrait la religion d'état et la religion majoritaire des Etats-Unis en 2050 alors dès le début du XXe siècle les plus grands historiens professionnels britanniques commencent à exploiter cette veine Uchronie qui est alors assez difficile à distinguer des Uchronies littéraires dont je viens de parler celle du XIXe siècle alors ces Uchronies et ces histoires alternatives qui imaginent ce qui aurait pu se passer en prolongeant le récit loin au-delà du point de bifurcation du moment où les auteurs décident de changer le cours de l'histoire ces Uchronies posent un certain nombre de problèmes aux historiens en fait ces Uchronies courent d'abord le risque de se perdre dans la fabulation dans une imagination incontrôlée elles courent aussi le risque de la spéculation métaphysique plus ou moins vaine du point de vue de l'historien ces Uchronies considèrent bien souvent que tout est hasard ou au contraire ces Uchronies peuvent se fonder sur une causalité trop simple mécanique et reproduisent par là même un schéma déterministe du type si Napoléon avait remporté la bataille de Waterloo et bien il aurait conquis le monde entier alors non seulement l'Uchronie semble contrevenir aux règles de la discipline historique mais en mobilisant des opinions et des schémas souvent très convenus l'Uchronie risque de tarir plus que de stimuler l'imagination de l'historien mais l'Uchronie n'est qu'une des formes possibles du raisonnement contrefactuel parallèlement se sont développées d'autres versions qui insistent sur les enjeux scientifiques de la démarche en réaction précisément à cette version plus littéraire et parallèlement ces expérimentations ne sont pas paradoxalement pardonnez-moi ces expérimentations ne sont pas le fait des historiens ce sont les autres sciences sociales qui ont mobilisé cette analyse pour renouveler leur propre vision de l'histoire alors à commencer par Max Weber le sociologue Max Weber est le premier à théoriser l'usage de l'approche contrefactuelle dans ses essais sur la théorie de la science paru en 1906 pour Weber seul l'analyse contrefactuelle peut conférer à l'histoire le statut de véritable science l'approche contrefactuelle est selon lui nécessaire pour mesurer la signification historique d'un événement pour cela il convient de sélectionner une cause parmi une infinité de causes puis pour prouver l'existence d'une relation causale entre la cause sélectionnée et les effets constatés par l'historien le chercheur doit faire abstraction de cette cause ou bien la modifier cette expérience imaginaire doit selon Weber permettre de déterminer ce qu'il appelle les possibilités objectives et c'est précisément ces possibilités objectives qui permettent de hiérarchiser les causes donc si vous voulez pour Weber et c'est une véritable révolution scientifique dans son esprit et puis pour ensuite certains de ses épigones et bien l'analyse contrefactuelle est le principal moyen d'identifier les causes en histoire et de les hiérarchiser ce qui signifie au fond l'un des principaux moyens de mesurer la portée historique de tel ou tel événement alors cet usage théorisé par Max Weber a inspiré d'abord les économistes qui ont à leur tour démontré l'intérêt du contrefactuel en histoire alors l'un des premiers à se saisir de cette démarche est Robert Fogel qui est très connu parce qu'il a obtenu le prix Nobel d'économie en 1993 dans son ouvrage sur le chemin de fer et la croissance économique américaine publié en 1964 il expérimente cette méthode contrefactuelle alors Fogel dans ce livre s'attaque à ce qu'il appelle l'axiome de l'indispensabilité du chemin de fer dans la croissance des Etats-Unis au 19ème siècle c'est-à-dire le caractère soi-disant indispensable du train dans le développement de l'Amérique au 19ème siècle pour discuter cette thèse qui est alors dans les années 60 une thèse classique qui n'est pas débattue dans l'historiographie il procède très simplement il substitue au chemin de fer un autre type de transport les canaux de navigation en l'occurrence pour montrer à coup de projections statistiques fictives que sans le chemin de fer avec des canaux de navigation le niveau de croissance aurait été à peu près le même à la fin du 19ème siècle aux Etats-Unis alors l'enjeu était très important pour les historiens et économistes des années 1960 puisqu'il s'agissait de rompre avec l'histoire économique littéraire et il s'agissait de promouvoir au fond une économie mathématique capable d'identifier avec certitude des facteurs causaux alors cette approche très particulière c'est ensuite institutionnalisé pour ceux qui s'intéressent à l'économie dans une spécialité spécifique c'est le cas c'est le cas de le dire dénommée la cliométrie à la suite des économistes ce sont les spécialistes des relations internationales qui sont devenus les principaux promoteurs de la démarche contrefactuelle en histoire alors ce renouveau a été porté par deux chercheurs qui emploient une méthode pluridisciplinaire en mobilisant aussi bien l'histoire la psychologie l'économie etc pour élaborer une sorte de modèle il s'agit de Philippe Tetlock qui enseigne à l'université de Berkeley et de Richard Lebeau qui est un politiste très connu et qui lui professe à la London School of Economics alors ces deux chercheurs ont commencé par tenter de démontrer que les différences entre les raisonnements contrefactuels et les raisonnements factuels sont en réalité souvent très exagérés il n'y aurait selon eux qu'une différence de degré et non de nature entre ces deux types d'opérations intellectuelles en effet cette différence s'avère infime nous y reviendrons lorsque les sources sont très rares par exemple un historien qui travaille sur l'histoire de la guerre du Péloponnèse au 5ème siècle avant notre ère et bien est obligé au fond de recourir explicitement ou implicitement au raisonnement contrefactuel de la même façon un politiste un politologue un sociologue qui s'intéresse à des huis clos pour lesquels nous ne disposons pas de témoignages précis et bien aussi doit recourir à ce type de raisonnement c'est à dire doit multiplier les hypothèses alors ces politistes ont proposé un modèle pour élaborer des propositions contrefactuelles plausibles des propositions contrefactuelles plausibles qui évitent les écueils de la spéculation il convient par exemple selon eux d'effectuer aussi peu de changements historiques que possible dans la formulation d'une hypothèse alternative pourquoi ? Et bien parce que plus il y a de distorsions de changements avec la réalité du passé tel qu'il est advenu moins les comportements des acteurs que nous étudions sont prévisibles donc le respect de cette procédure ne garantit pas bien entendu la validité d'une proposition contrefactuelle en revanche il permet d'écarter les hypothèses les plus farfelues les hypothèses les moins cohérentes Alors ces théoriciens des relations internationales ont beaucoup utilisé l'analyse contrefactuelle pour analyser les crises notamment les crises militaires pourquoi ? Parce que ces crises sont définies comme un événement décisif délimitant clairement un avant et un après ils voient dans la crise au fond un moment où l'histoire hésite un moment où l'histoire semble échapper d'une certaine façon à la volonté des acteurs alors les crises internationales ont fait l'objet de nombreuses analyses contrefactuelles et notamment les crises de la période de la dite guerre froide avec de nombreux travaux sur la crise des missiles à Cuba qui montre bien combien les risques d'affrontements étaient grands et soulignent la part de la contingence dans le dénouement de la crise alors un élément sur la crise des missiles à Cuba le 27 octobre 1962 le moment d'acmé de cet événement a été surnommé par un conseiller du président Kennedy le jour le plus dangereux de l'histoire de l'humanité ça n'est pas rien puisque en réaction à l'installation de missiles atomiques russes par Khrouchev à Cuba en face des Etats-Unis les Etats-Unis ce jour-là sont en alerte maximale c'est-à-dire DEFCON 2 le dernier stade avant la première salve nucléaire à ce moment-là 60 B-52 américains dotés de nombreuses bombes thermonucléaires tournent dans le ciel européen à quelques kilomètres de la frontière soviétique attendant l'ordre de vitrifier les principales villes d'Union soviétique la veille le 26 octobre la CIA a établi qu'il existe 5 batteries de missiles nucléaires opérationnels à Cuba et contre toute attente en dépit des énormes pressions de son état-major le président Kennedy notamment du Pentagone le président Kennedy refuse d'attaquer Cuba et de même de l'autre côté Khrouchef alors qu'il subit lui la pression de Castro et des Cubains et bien lui anticipe une future attaque états-unienne pense que Kennedy va attaquer Cuba mais il hésite il tergiverse et il refuse lui aussi d'attaquer les Etats-Unis le 27 octobre on passe au fond à deux doigts c'est l'expression de Khrouchef nous passons à deux droits de la guerre thermonucléaire il en faut peu pour qu'un sous-marin russe qui possède les Etats-Unis ne le savaient pas à l'époque un sous-marin russe qui possède une torpille nucléaire et que l'incursion d'un avion espion états-unien dans le ciel de l'URSS ne déclenche cette guerre et donc c'est au fond grâce à d'incroyables hasards au sang-froid à la fois de dirigeants que nous connaissons bien mais aussi d'anonymes et bien que cette troisième guerre mondiale n'a pas éclaté le 27 octobre 1962 ainsi ces travaux récents de politistes d'ailleurs notamment ont bien montré que au fond nous avons appelé à tort cette guerre froide cette guerre était tout sauf froide notamment à ce moment là au terme de ce rapide panorama force est de constater donc la grande variété des usages du contrefactuel des plus anecdotiques aux plus ambitieux des plus scientifiques aux plus littéraires et donc tout l'intérêt est là le raisonnement contrefactuel est au fond indéterminé et il nous faut maintenant saisir les principaux enjeux de cette démarche et définir des usages qui seraient pertinents alors nous avons dû avec Quentin Deluermoz effectuer un travail de clarification pour tâcher de lever les préventions des historiens à l'égard de cette méthode contrefactuelle puisque peut-être que nous en reparlerons tout à l'heure les historiens français sont en effet traditionnellement plutôt réticents à l'égard de cette démarche alors qu'il la mobilise presque quotidiennement explicitement ou implicitement consciemment ou inconsciemment ainsi le grand historien Fernand Brodel dans la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II publié en 1949 refait l'histoire avec des scies il y a un spécialiste de littérature Benjamin Boulet qui a patiemment relevé la quinzaine de raisonnements contrefactuels mobilisés par Brodel dans son chef-d'oeuvre et Brodel utilise ce raisonnement pour mesurer l'impact des grands hommes et l'importance des structures je cite Brodel rapidement l'Europe s'acheminant d'elle-même vers la construction d'un vaste état ce qui aurait pu changer avec le destin différent de Charles Quint c'est la figuration du jeu impérial non le jeu lui-même vous voyez bien qu'il par là même il relativise le rôle des grands hommes pour Brodel il s'agit aussi d'évaluer l'importance des conditions socio-économiques dans l'histoire des grandes batailles comme les pentes gigantesques affrontements navals qui se déroulent en 1571 en Grèce qui oppose la marine ottomane et les forces chrétiennes de la Sainte Ligue il écrit sans ce blé sans l'orge et les fromages italiens sans le vin de Naples qui sait si les pentes eut seulement été pensables car il fallut rassembler et nourrir à la pointe sud de l'Italie une ville entière de soldats et de marins dents et estomacs de premier ordre ainsi quand un historien évoque le rôle décisif d'un personnage le caractère inévitable d'un conflit ou encore un échec magnifique une occasion manquée un drame évité une erreur commise par un personnage cela suppose qu'il a imaginé un autre devenir devenir historique c'est bien l'une des principales vertus de l'analyse contrefactuelle que de replacer l'imagination au coeur du travail de l'histoire et des sciences sociales en effet contrairement à ce que l'on peut penser spontanément la fiction n'est pas ennemie de l'histoire elle lui est au contraire consubstantielle comme nous le rappelle le grand historien italien Carlo Ginzburg la connaissance historique est indirecte indiciaire et conjecturale indirecte car la plupart du temps l'historien n'a pas vécu l'époque qu'il étudie il lui faut donc forcément recourir à l'imagination indiciaire la connaissance historique l'est par définition puisque c'est une connaissance trouée une connaissance incomplète par trace fondée sur les archives et donc ces conditions de production confèrent à cette discipline un statut flou un statut ambigu entre la science et la littérature enfin l'histoire nous dit Ginzburg est une connaissance conjecturale qu'est-ce que cela signifie et bien cela veut dire que le chercheur recourt également à l'imagination pour formuler des hypothèses des hypothèses de travail et l'historien est un peu comme le renard le renard qui en progressant en avançant efface ses traces avec sa queue c'est-à-dire cette image si vous voulez au fond a été explicité de façon beaucoup plus savante et élégante par le sociologue Pierre Bourdieu qui a souligné ce qu'il alors il n'utilise pas l'image du renard il appelle cela l'illusion rétrospective finaliste l'illusion rétrospective finaliste c'est-à-dire que selon lui il est très difficile de rendre compte des résultats d'une recherche quelle qu'elle soit les résultats d'une recherche en histoire ou en sociologie car à partir du moment où le chercheur estime avoir trouvé c'est-à-dire à partir du moment où il a des où le chercheur a des résultats une nouvelle théorie par exemple et bien il est difficile pour lui d'oublier ce qu'il a trouvé pour exposer lucidement tout le déroulement de la recherche tout le raisonnement qu'il a conduit au résultat notamment les hypothèses qu'il a abandonnées en somme l'histoire de toute recherche est modifiée par son résultat final ainsi les historiens dans leurs ouvrages vous l'aurez remarqué livrent trop rarement leurs hésitations leurs erreurs les différentes étapes de leur recherche les ruptures qui définissent le progrès même de la recherche et qui disparaissent presque totalement du résultat final au total vous voyez bien que tout récit historique résulte d'une mise en intrigue de ce qu'on pourrait appeler une fictionalisation l'historien idéalement aurait intérêt sans doute à expliciter cette mise en récit alors pourquoi expliciter cette mise en récit et bien au fond pour l'assumer et pour éventuellement mieux la contrôler pour ne pas subir cette mise en mots cette mise en récit cette mise en intrigue c'est au fond la condition pour que l'historien puisse pleinement exploiter les potentialités de l'imagination alors il existe aussi un usage interprétatif de cette démarche contrefactuelle qui permet de lutter contre la fascination du révolu la fascination du révolu la formule est du philosophe Paul Ricoeur qui s'est beaucoup intéressé à l'analyse contrefactuelle il s'agit selon lui de défataliser l'histoire défataliser l'histoire en rappelant que notre passé a été aussi le futur des personnages historiques des personnages historiques qui bien évidemment n'ont pas la même perception des événements que nous c'est une évidence mais enfin qui mérite d'être rappelé ainsi dans son récent ouvrage intitulé Varenne l'historienne Mona Ouzouf imagine ce qui se serait passé si le roi Louis XVI avait réussi sa fuite le 20 et 21 juin 1791 la fameuse fuite à Varenne comme nous l'avons tous appris à l'école comme si le roi avait fui à Varenne comme si c'était son objectif vous voyez déjà évidemment les ravages de la téléologie alors à l'occasion de cette fuite le roi tentait de rejoindre des troupes qui l'attendaient à la frontière et Mona Ouzouf nous explique que Louis XVI aurait certainement pu lancer cette armée contre les révolutionnaires à Paris contre la jeune assemblée constituante donc pour Mona Ouzouf le non-événement de Varenne est sans doute en fait un événement et l'historien doit prendre au sérieux au fond la stratégie du roi si Louis XVI ne comprenait pas forcément toute la complexité de la situation en tous les cas ce qui est certain nous dit Mona Ouzouf c'est que la révolution n'était pas encore jouée à ce moment là il faut donc tâcher de réinterpréter cette situation comme les situations en général sans la certitude que confère la connaissance de la suite des événements c'est la meilleure façon de lutter contre ce qu'on appelle la téléologie téléologie qui consiste à expliquer un fait historique en fonction des événements postérieurs en fonction d'un point d'arrivée ou d'une finalité la téléologie donne par là même l'impression que ce qui est advenu était inévitable et c'est précisément contre la téléologie que le raisonnement contrefactuel permet de lutter alors ce type d'analyse démontre que les processus sociaux ne sont pas univoques que l'histoire est aussi l'objet de choix d'opportunités plurielles de rapports de force entre les différents groupes d'acteurs le contrefactuel nous permet alors d'éprouver un devenir historique moins linéaire moins continu plus irrégulier il peut introduire des aspérités des tensions redessinant par là même une histoire humaine bousculant les déterminismes trop lisses et les continuités ces fausses continuités des temps qui se succéderaient aimablement d'autres pistes peuvent alors s'ouvrir pour l'historien le chercheur en sciences sociales et plus largement l'amateur d'histoire l'histoire peut aussi appréhender dans les archives les futurs craints les futurs espérés des hommes et des femmes du passé notamment pour saisir plus finement les moments d'ouverture des possibles moments d'ouverture des possibles et alors par définition les grands moments d'ouverture des possibles que sont par exemple les révoltes les rébellions et les périodes révolutionnaires l'histoire contrefactuelle aide ce faisant à observer ce qui se joue sur le moment sur le moment c'est à dire dans le présent du passé indépendamment de la connaissance de la suite alors Quentin de Luhermos et moi même nous avons mobilisé cette analyse à propos de la révolution de 1848 afin de nous émanciper d'une approche centrée sur l'issue de cette révolution c'est à dire au fond la construction de notre république il fallait prendre en compte tout ce qui précède et tout ce qui n'a pas été opérant finalement on peut alors prendre à bras le corps les changements rapides de situation parfois en quelques heures quelques jours et également les changements de stratégie des acteurs ou encore l'expression de futurs autres ces fameux futurs craints futurs espérés par les femmes et les hommes du passé que ce soit la restauration de la monarchie qui est défendue pendant les événements de 48 par une partie de la droite ou bien que ce soit la possibilité de l'instauration d'une république démocratique et sociale des ouvriers plus largement les historiens peuvent lire dans les innombrables pétitions de cette époque au fond l'explosion des promesses des attentes ce foisonnement idéologique incroyable de ces mois de 1948 1848 décidément alors l'histoire contrefactuelle autorise par là même un renversement de perspective elle rend la parole aux perdants de l'histoire car l'histoire vous le savez est souvent écrite par les vainqueurs et de ce fait elle a tendance à écraser les potentialités inabouties du passé c'est une très belle formule du philosophe Walter Benjamin l'histoire en avançant cette histoire écrite par les vainqueurs écraserait les potentialités inabouties du passé cette démarche contrefactuelle permet donc au fond de battre en brèche l'idéologie du réalisme en politique cette idée selon laquelle il n'y aurait pas d'alternative et il faut souligner que d'une certaine façon ce réalisme est une des caractéristiques du récit historique lui-même l'histoire au fond ferme au fur et à mesure l'éventail des possibles à chaque instant l'histoire ferme l'éventail des possibles à chaque instant c'est là une citation de Pierre Bourdieu qui a bien montré et bien en analysant les différentes politiques publiques de la seconde moitié du XXe siècle en France et bien comment à un moment on aurait pu ne pas faire du nucléaire mais on a décidé de faire du nucléaire on aurait pu développer des transports collectifs et bien on a privilégié la voiture tous ces possibles sont selon Bourdieu sont révoqués une fois pour toutes par l'histoire pire au fond ils deviennent impensables a posteriori ils deviennent impensables a posteriori et au fond c'est peut-être le rôle de l'historien du sociologue du chercheur en sciences sociales l'une des fonctions de ce chercheur de retrouver ces possibles du passé de les documenter afin de restituer les luttes et les horizons de l'époque étudiée alors on aborde ici la dimension politique de ce raisonnement contrefactuel en rouvrant les potentialités du passé cette démarche peut nous permettre de libérer les possibles du futur et donc d'une certaine façon de réarmer notre capacité d'action dans le présent alors comment concrètement étudier ces possibles du passé nous avons évoqué déjà un exemple celui de 1848 on pourrait reprendre l'exemple de l'Uchronie inintéressante de Napoléon conquérant la Grande-Bretagne après sa victoire contrefactuelle à Waterloo alors cette question baroque en fait invite l'historien non pas à notre avis à rédiger une Uchronie à la mode du 19ème siècle mais plutôt à se replonger dans les archives pour s'apercevoir que cette conquête de la Grande-Bretagne en réalité cette conquête obsède Napoléon et même avant Napoléon Bonaparte puisque l'expédition d'Égypte en 1798 résulte d'un arbitrage entre la Grande-Bretagne et le Machrec et l'Égypte et donc on décide d'aller en Égypte plutôt qu'en Angleterre mais par la suite notamment à partir de 1803 Napoléon va élaborer un certain nombre de projets d'invasion de l'Angleterre et puis à la fin de sa vie non pas sur l'île d'Elbe mais à Sainte-Hélène et bien il explique très concrètement dans ses mémoires ce qu'il aurait fait s'il avait conquis la Grande-Bretagne Napoléon explique par exemple qu'il aurait aboli la Chambre des Lords qu'il aurait instauré une nouvelle devise et ce qui est intéressant on a pu le constater l'année dernière à l'occasion du bicentenaire de la bataille de Waterloo c'est que certains militants anti-monarchistes britanniques considèrent encore aujourd'hui Waterloo comme la fin d'un possible politique pour la Grande-Bretagne une Grande-Bretagne républicaine donc c'est intéressant de voir comment ce contrefactuel farfelu et bien peut être encore aujourd'hui réactualisé par alors certes une minorité puisque vous savez que les républicains sont très minoritaires en Grande-Bretagne mais peut être réactualisé par une partie enfin disons certains militants aujourd'hui donc ces futurs non advenus et ces possibles du passé ne sont donc pas uniquement des jeux de l'esprit ils font bien partie du réel de l'histoire du réel du passé et nous nous sommes appliqués à les traquer dans les archives nous avons travaillé avec Quentin Deluermoz et ce sera mon dernier exemple sur un moment crucial de l'histoire du monde contemporain la guerre dite des boxeurs qui a lieu en Chine en 1900 alors au cours de cette guerre des boxeurs les boxeurs ce sont des rebelles chinois qui se sont attaqués à la fois aux chinois convertis au christianisme et aux étrangers présents en Chine notamment dans le nord-est de la Chine et bien à la suite de cette rébellion chinoise une coalition constituée des plus grandes puissances de cette époque la France la Grande-Bretagne les Etats-Unis la Russie l'Allemagne le Japon l'Italie mais aussi l'Autriche-Hongrie huit grandes nations se coalisent pour réprimer ces boxeurs qui sont au fond des comédiens de l'Opéra de Pékin des dockers des artisans qui étaient connus pour maîtriser les arts martiaux d'où leur surnom donc dans le récit traditionnel qui prévaut jusqu'à la fin du XXe siècle dans les livres d'histoire de cette guerre des boxeurs qui est une guerre très importante puisque c'est si vous voulez d'une certaine façon la première première guerre mondiale du XXe siècle et bien dans ce récit traditionnel de la guerre des boxeurs les alliés auraient aisément et rapidement réprimé les rebelles chinois alors cette cette victoire aisée des boxeurs nous avons tenté de la revisiter à travers précisément un raisonnement contrefactuel mais un raisonnement contrefactuel que nous avons trouvé dans l'esprit des acteurs dans l'esprit des acteurs c'est-à-dire dans l'esprit des étrangers présents sur place des français des britanniques des belges des suisses des états-uniens présents à Pékin et présents dans la ville la ville la plus importante de ce conflit qui s'appelle Tianjin anciennement appelé Tianjin qui est l'un des deux principaux théâtres d'opération de la guerre des boxeurs donc dans ces deux villes les étrangers présents sont rassemblés dans des concessions étrangères des micro-colonies et face à ces boxeurs ils craignent ils anticipent une victoire rapide et proche non pas des alliés mais des boxeurs en effet ce qui obsède ces étrangers c'est et si les chinois remportaient la guerre des boxeurs cette question les obsède à la fois juste avant la guerre pendant le conflit et au lendemain du conflit pourquoi ? et bien parce qu'en réalité les alliés à plusieurs reprises ont failli perdre contre les soldats chinois qui étaient très efficaces sur le terrain les alliés subissent plusieurs défaites militaires et en outre il existe plusieurs régiments chinois très efficaces dotés d'armements modernes qui ne combattent pas les européens alors ce qui est intéressant si vous voulez c'est que quand on regarde les archives ces futurs non advenus guident les acteurs et guident notamment le comportement des européens présents dans ces concessions ces concessions qui sont assiégées par les boxeurs à l'été 1900 au point que les européens pendant plusieurs semaines élaborent un plan d'assassinat de qui ils n'ont pas des boxeurs un plan d'assassinat de leurs femmes et de leurs enfants pour qu'ils ne tombent pas aux mains des boxeurs qui sont sur le point selon eux de de faire tomber les concessions dans lesquelles ils résident alors pourquoi est-ce que c'est important parce que c'est cet état d'esprit extrêmement angoissé cette mentalité obsidionale pour le moins qui va expliquer l'extrême violence de ces mêmes européens et notamment de civils européens lorsque l'histoire va s'inverser d'une certaine façon et lorsqu'ils vont prendre d'assaut la cité tenue par les boxeurs la cité chinoise et qu'ils vont massacrer une grande partie de la population civile chinoise notamment beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants le 14 juillet 1900 sans évidemment prendre en considération ces futurs non advenus il est difficile d'expliquer cette violence paroxystique en fait dans l'esprit des contemporains l'événement ce n'est pas la victoire des alliés qui finit par advenir c'est leur non défaite c'est leur non défaite face à ces boxeurs alors en fait cette question et c'est le dernier point intéressant s'agissant de cet exemple chinois cette question et si les chinois avaient remporté la guerre en 1900 nous invite à plus largement repenser le cadre traditionnel d'entendement de la guerre et de la paix de ce que nous considérons comme les vainqueurs et les vaincus pourquoi et bien parce qu'en fait nous nous sommes rendus compte qu'au lendemain de la guerre des boxeurs la majeure partie de la population chinoise dans ces régions qui a donc expérimenté cette guerre des boxeurs qui l'a vécu et bien la majeure partie de la population chinoise ne s'estime pas vaincue ne s'estime pas battue après le conflit notamment fleurissent sur les murs des villes un peu partout en Chine des placards c'est comme ça qu'on communiquait à cette époque c'est à dire qu'on placardait des affiches des gravures magnifiques et à ce moment là fleurissent des dizaines de milliers de placards qui représentent même des victoires contrefactuelles chinoises qui racontent comment la guerre a été remportée par les Chinois et donc cette histoire contrefactuelle nous invite ici à aller au-delà des discours surplombants des états-majors et à appréhender au fond également la perception des populations locales des populations autochtones c'est à dire une perception par le bas alors je veux présenter je veux terminer cette présentation très rapidement par un dernier point un dernier usage qui nous paraît pertinent un dernier usage de cette approche contrefactuelle sa dimension pédagogique elle a été abordée par Pierre Triomphe tout à l'heure et la démarche contrefactuelle au fond possède une capacité très féconde à mettre en partage les connaissances alors les enseignants le savent bien élèves et étudiants recourent spontanément à ce raisonnement en classe parfois non sans malice d'ailleurs et cela peut nous déstabiliser nous avons par exemple mis en place avec Quentin des ateliers d'histoire partagée fondés sur des questions de type contrefactuel et ensuite un échange avec la salle et nous sommes rendus compte que le raisonnement contrefactuel en fait ouvrait un espace de dialogue inédit un espace de discussion entre ce qui a eu lieu et ce qui aurait pu advenir ou l'ensemble des éléments entre en jeu des plus loufoques au plus sérieux ça signifie que dans cet espace de discussion nous nous situons ni dans le vrai ni dans le faux mais dans un espace précisément de discussion de débat un espace d'interprétation un espace d'interprétation qui est au fond celui tout simplement d'une écriture réflexive de l'histoire donc dans ce lieu d'échange très stimulant la parole des participants peut prendre toute sa place chacun peut venir et participer avec son savoir son ignorance ses impressions son vécu sa mémoire familiale on l'a remarqué pour participer à la discussion sur l'histoire alors c'est intéressant parce que à ce moment là la frontière entre bon élève et mauvais élève s'estompe tout le monde a le droit de jouer puisque tout le monde a le droit de se tromper quant à l'historien bien sûr c'est pour lui un exercice périlleux parce qu'il doit assumer au fond de perdre un peu le contrôle du récit il n'a pas l'habitude de cela et en même temps il ne doit pas se départir de sa rigueur méthodologique c'est en ce sens que ce dispositif peut favoriser un débat démocratique en mettant en oeuvre une discussion collective où chacun peut prendre la parole sans que les connaissances savantes soient niées mais sans que ces connaissances savantes se trouvent pour autant placées dans une position surplombante position qui peut être intimidante c'est un révolutionnaire de 1789 Joseph Jacoteau qui a terrorisé une forme de pédagogie similaire pédagogie qui a été oubliée depuis avant d'être redécouverte par Jacques Rancière certains ont sans doute lu son ouvrage intitulé le maître ignorant où il décrit cette pédagogie de Joseph Jacoteau qui postule tout simplement l'égalité des intelligences alors cette égalité des intelligences c'est un postulat tout simple selon lequel l'instruction l'éducation c'est comme la liberté elle ne se donne pas elle se prend et c'est très important parce que ça correspond précisément en grande partie à la démarche contrefactuelle à la démarche de l'histoire des possibles c'est précisément ce qui est en jeu dans le raisonnement contrefactuel cette appropriation individuelle et collective du matériau historique et du questionnement historien ce qui est d'ailleurs parfois extrêmement déconcertant pour les historiens professionnels puisque nous avons remarqué à l'occasion de ces différents ateliers d'histoire partagée que les participants retrouvaient bien souvent spontanément et très rapidement les principales hypothèses formulées par l'historiographie y compris l'historiographie la plus récente ce faisant les participants éprouvent en jouant sérieusement la dimension fondamentalement expérimentale de l'histoire alors pour conclure brièvement nous venons de voir que cette démarche contrefactuelle cette histoire des possibles autorise des modalités originales de coproduction d'une histoire une histoire vivante une histoire interactive l'étude des possibles du passé permet en effet de déplacer la frontière trop nette la frontière trop rassurante d'un côté l'histoire de l'autre la littérature la frontière entre la contingence et le déterminisme la frontière on l'a vu entre la science et le jeu et finalement cette étude des possibles permet aussi de déplacer la frontière entre celui qui sait et celui qui est dans l'ignorance finalement cette histoire des possibles appartient donc de plein droit à l'enquête historique elle en prolonge même les exigences elle peut être à l'origine d'une histoire tout aussi documentée puisque nous avons vu qu'elle pouvait se fonder sur les archives mais c'est une histoire qui est sans doute plus ouverte plurielle une histoire défatalisée bref une histoire plus humaine je vous remercie je suis chargé de poser la première question je vais en poser une qui fait jouer justement un petit peu avec les théories contrefactuelles en fait lorsque tu parlais d'histoire contrefactuelle et la plupart des exemples qu'on connait c'est toujours une histoire avec un point de divergence et puis des histoires qui se séparent mais est-ce que il n'y a pas eu aussi tout un grand courant d'écriture de l'histoire qui allait au contraire vers un point de convergence et je pense à toutes les réécritures des histoires officielles par exemple et est-ce que finalement lorsqu'en URSS on écrit une histoire sans Trotsky etc c'est pas un exercice d'histoire contrefactuelle est-ce qu'il n'y aurait pas justement toute une série de choses à apprendre de la façon dont on peut travailler puisqu'il y a eu des historiens qui ont bien dû travailler dans ce sens-là donc et qui questionnent là aussi l'écriture de l'histoire et ses méthodes etc et de façon sans doute très intéressante au-delà naturellement des récits qui peuvent être parfois risibles donc qui ont pu être produits oui merci pour cette question alors est-ce qu'on peut considérer que les tentatives de réécriture de l'histoire donc d'écriture d'une histoire officielle par des régimes autoritaires voire totalitaires relèvent d'une histoire contrefactuelle la comparaison mérite d'être effectuée mais je crois qu'il s'agit d'un autre type d'écriture de l'histoire puisque par définition l'histoire contrefactuelle s'écrit en relation avec une autre histoire celle qui s'est véritablement déroulée l'histoire contrefactuelle ne prétend pas être vraie et c'est sa principale différence avec ces formes de réécriture de l'histoire produites par les différents régimes autoritaires dont vous parliez c'est pourquoi l'histoire contrefactuelle ne peut pas être si vous voulez négationniste puisqu'elle doit admettre qu'il existe à côté évidemment une histoire réellement advenue alors c'est quand même un exemple intéressant parce qu'il y a des croisements tout de même entre histoire dite factuelle et réécriture de l'histoire par des régimes plutôt d'inspiration autoritaire et histoire contrefactuelle je pense au cas chinois en 2003 le président de la république populaire de chine Hu Jintao se rend à Canberra capitale de l'Australie pour prononcer un grand discours un discours qui s'annonce historique et il déclare à l'occasion de ce discours et bien aux grandes dames des parlementaires rassemblés des parlementaires australiens interloqués en écoutant Hu Jintao que l'Australie a été découverte non pas par James Cook non pas par les européens mais par les chinois par les chinois et pas au 18ème siècle à la fin du 18ème siècle non non au début du 15ème siècle pourquoi ? et bien parce que il se fonde sur alors un ouvrage celui de Gavin Menzies que certains d'entre vous ont sans doute lu qui a été publié son premier ouvrage publié l'année précédente en 2003 où Gavin Menzies explique que les chinois auraient découvert l'Amérique et en passant l'Australie également et Hu Jintao au fond s'inspire de ce travail qui n'est pas sérieux celui de Gavin Menzies qui n'apporte aucun élément de preuve à ces deux découvertes et notamment la preuve à la découverte de l'Amérique pour au fond expliquer aux australiens et bien que les nombreux chinois présents sur le sol australien ne sont pas des immigrés récents ce sont les véritables autochtones de l'Australie pourquoi et bien parce qu'il s'appuie comme Menzies sur une expérience historique qui s'est véritablement déroulée celle-ci celle de la grande expédition de l'amiral Djenkru l'amiral Djenkru un eunuque musulman qui prend la tête d'une immense expédition navale dans les premières années du 15e siècle entre 1407 et 1420 il y aura plusieurs expéditions il prend la tête de 300 joncs rassemblant 28 000 hommes et il va explorer toute l'Asie du Sud-Est aller jusqu'en Égypte explorer la mer Rouge et c'est un épisode là pour le coup qui s'est réellement passé qui a été beaucoup étudié par les spécialistes de l'histoire globale qui y ont vu un moment d'ouverture des possibles un moment fondamental dans l'histoire de l'humanité selon eux puisque au fond à ce moment là d'autres mondialisations étaient possibles selon l'expression de l'historien médiéviste Patrick Boucheron d'autres mondialisations étaient possibles puisque ces 28 000 hommes ça n'est pas rien 28 000 hommes c'est si vous voulez autant que c'est même plus que la population à cette époque de la ville de Lisbonne ces 28 000 hommes auraient pu conquérir une grande partie de l'Europe ou du moins initier une conquête de l'Europe je vous rappelle que l'expédition de Vasco de Gamma en sens inverse regroupe seulement 170 hommes sur 3 bateaux plusieurs années évidemment plus tard donc c'est intéressant de voir comment un événement historique qui s'est réellement déroulé l'expédition de Zheng He peut être instrumentalisée par le discours officiel et la propagande dans une tentative de réécriture de l'histoire celle de Hu Jintao qui sans sourciller nous explique que l'amiral Zheng He pardonnez-moi a découvert l'Australie oui bonsoir je vous remercie du bouillonnement intellectuel que vous nous suggérez c'est toujours très intéressant ma question est en deux parties la première votre propos me laisse me laisse songeur mal à tout et je reviens au fondamentaux des éléments historiques de l'histoire de l'humanité la géopolitique la démographie la mémoire longue des peuples les tendances lourdes les tournures d'esprit qui imprègnent profondément malgré tout telle ou telle partie du monde et qui font que malgré votre propos qui laisse entendre que et si un calcul rénal n'avait pas changé le monde et si par exemple le 6 juin 44 ah s'il y avait une énorme tempête par exemple est-ce que ça aurait changé le monde bon alors j'en reviens à mon propos j'ai tendance à revenir aux choses solides c'est-à-dire la géopolitique la démographie la mémoire longue des peuples voilà j'aimerais que vous me répondiez d'abord là-dessus ensuite question légèrement plus légère et j'en terminerai là-dessus avez-vous pris un peu de recul sur votre sujet d'études et qu'est-ce qui vous séduit dans cette façon d'envisager les possibles éventuels et les possibles des possibles des possibles c'est un peu vertigine de l'on se croirait dans Alice au Pays des Merveilles presque vous comprenez voilà donc d'abord sur la première partie ensuite sur la seconde s'il vous plaît merci pour ces deux questions alors je vais peut-être répondre à ces deux questions en même temps d'une certaine façon puisqu'elles sont liées je suis d'accord avec vous donc je n'ai pas sans doute été assez clair dans mon exposé vous semblez critiquer une des interprétations de l'approche contrefactuelle qui est l'approche disons plus uchronique plus littéraire qui essaie de au fond qui s'intéresse à qui tente disons d'imaginer le cours de l'histoire en prolongeant très loin les événements au-delà du point de bifurcation ça ne nous intéresse pas du tout c'est-à-dire que cette dimension a un intérêt et nous l'avons développée dans le livre d'un point de vue politique par exemple sans aller trop loin d'un point de vue politique et morale il y a eu de très nombreux essais qui ont au fond concernant l'histoire de l'esclavage imaginé l'histoire de la Grande-Bretagne si des millions de Britanniques disons une dizaine de millions de Britanniques avaient été envoyés à l'autre bout du monde pour travailler dans des conditions proches de l'esclavage qu'aurait été le développement économique britannique donc on voit bien là que l'idée n'est pas de dire que ça aurait pu arriver c'est tout simplement susciter une forme d'empathie d'une part il y a un objectif politique et puis il y a aussi un objectif d'histoire économique pour bien montrer les facteurs du développement économique britannique donc ça ça peut être intéressant mais nous en tant qu'historien ce qui nous intéresse au fond c'est la manière dont cette histoire des possibles peut nous permettre de revisiter le présent du passé c'est à dire ces possibles tels qu'ils ont existé ces futurs espérés ces futurs craints par les acteurs qui ont été une réalité donc si vous voulez on n'est pas du tout dans la spéculation c'est pour ça qu'on essaie de travailler sur archives donc si vous voulez je suis totalement d'accord avec vous vous parlez de géopolitique de mémoire longue des peuples d'environnement ce sont là des contraintes très fortes qui pèsent et qui ménagent toutefois parfois un espace de possibilités des possibilités qui s'inscrivent dans ce système de contraintes mais alors ce qui est intéressant avec cette histoire contrefactuelle c'est qu'elle permet également d'appréhender l'importance éventuellement l'importance de ces facteurs massifs que sont on parlait de géopolitique on en a un peu parlé tout de même tout à l'heure mais par exemple de l'environnement l'environnement c'est quand même un facteur qui a assez peu intéressé les historiens jusqu'à la fin du XXème siècle maintenant il y a tout un mouvement d'histoire environnementale très dynamique et je pense à un essai d'histoire contrefactuelle de Jared Diamond qui explique pourquoi les pourquoi Cortès au fond et les conquistadors ont vaincu les aztèques en 1519 il explique qu'au fond pour expliquer cette défaite des aztèques il ne faut pas remonter en 1518 donc ça rejoint exactement ce que vous dites sur cette critique de l'histoire chronologique et puis ce retour aux fondamentaux aux grands fondamentaux il explique qu'il faut remonter non pas quelques années auparavant mais 20 000 ans auparavant au pléistocène tardif que ça se joue au fait dans l'histoire longue environnementale et bio géographique de l'Amérique 20 000 ans avant notre ère disparaissent en Amérique les grands mammifères qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à ce moment-là il n'y a plus de chevaux et selon lui la défaite des aztèques se joue précisément 20 000 ans avant avec la disparition des chevaux pourquoi parce que les chevaux auraient procuré aux aztèques les protéines la force dont ils avaient besoin la cavalerie qui aurait permis de repousser aisément parce qu'ils avaient tous les autres atouts pour repousser l'armée de Cortès et d'autre part troisième élément les chevaux auraient permis de prémunir les aztèques contre le pire des fléaux transportés par les conquistadors les maladies les maladies donc c'est intéressant parce que Diamond au fond nous montre bien à travers ce contrefactuel qui n'est pas réaliste l'idée n'est pas d'être réaliste l'idée est exactement c'est exactement le sens de votre propos d'identifier des facteurs lourds que l'historien ne voit pas parce que l'historien ne les voit pas évidemment il est focalisé sur l'événement la chronologie de courte ou de moyenne durée et donc vous voyez comment au fond le contrefactuel ne s'applique pas seulement à l'événement mais aussi s'applique à des tendances beaucoup plus lourdes oui merci pour ce bel exposé j'aurais aimé que vous reveniez sur un moment de votre exposé vous évoquiez la guerre du Péloponnèse de Thucydide et la nécessité de recourir au raisonnement contrefactuel au sein de cette histoire et du coup je voulais savoir de quelle nature était cette nécessité et est-ce qu'elle était relative finalement à un développement assez faible de la technique des moyens techniques à l'époque grecque relativement à la période moderne qui elle finalement interdirait ou plutôt affaiblirait quelque part la pertinence d'un tel recours je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire oui je crois comprendre oui alors concernant si vous voulez la différence entre la période de l'antiquité et la période moderne et a fortiori contemporaine c'est la masse des archives c'est-à-dire dans la mesure où nous disposons de beaucoup plus d'archives pour l'époque moderne et évidemment de beaucoup trop d'archives pour l'époque contemporaine évidemment l'historien peut aller chercher dans ses archives toute une série de données et d'éléments notamment pour éclairer ses futurs craints et espérés par les acteurs alors ce qui est intéressant dans la guerre du Péloponnèse c'est que dans l'oeuvre de référence qui est celle de Thucydide il est la démarche contrefactuelle est mobilisée à plusieurs reprises par Thucydide alors toujours pour évaluer l'importance l'impact le rôle des grands hommes la plupart du temps c'est dans ce cadre là et au fond c'est ce schéma historiographique va prévaloir jusqu'à la disons à la fin du 18ème siècle où au fond on utilise le contrefactuel pour mesurer avant tout l'importance des grands hommes et des batailles et des grands événements donc si vous voulez c'est intéressant parce que ça montre bien comment le le raisonnement contrefactuel est indéterminé on en parlait tout à l'heure pour travailler cette question de la longue durée et bien jusqu'à la fin du 18ème siècle le conditionnement historiographique fait qu'il est mobilisé uniquement pour corroborer cette interprétation de l'histoire fondée sur les grands hommes l'histoire bataille etc il ne sera mobilisé pour analyser les structures les rapports sociaux qu'à partir du 19ème siècle je voudrais vous poser une question sur un aspect que vous avez évoqué mais peut-être en le développant c'est le cas où le récit contrefactuel est en réalité un argument au service d'un projet politique je pense à Guizot qui avant d'être premier ministre de Louis-Philippe est d'abord un historien et il écrit une histoire d'Angleterre où il s'interroge à un moment sur qu'est-ce qui se serait passé si la France comme l'Angleterre était devenue protestante et il en tire évidemment les conséquences le royaume aurait été affermi il y aurait eu développement du commerce et de l'industrie on aurait inventé bien avant la liberté individuelle et l'équilibre des pouvoirs bref ça aurait été si beau mais au fond au-delà du caractère un peu gratuit de cette image ce que au fond Guizot veut dire c'est que l'avenir doit être la construction de ce qu'on a raté peut-être par la non-conversion et donc cette histoire contrefactuelle est un argument peut-être acceptable pour dire la seule voie aujourd'hui qui est ouverte pour la France c'est de développer un relatif équilibre des pouvoirs c'est de développer les libertés etc. ce qu'il ne fera pas quand il sera Premier ministre mais est-ce que vous avez des exemples plus récents où en effet l'analyse contrefactuelle serait au service d'un projet politique alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous parlez de de la façon dont au fond ces ces histoires alternatives servent des projets politiques actuels dans le présent et c'est au fond une mécanique qu'on retrouve tout au long du XIXe siècle après Guizot notamment chez Marx et Blanqui puis chez les marxistes chez les penseurs d'extrême gauche jusqu'à Slavo-Zizek actuellement qui au fond explique bien l'importance de la nostalgie dans l'idéologie révolutionnaire la nostalgie n'est pas simplement si vous voulez un un tic romantique chez ces révolutionnaires c'est exactement ce que vous avez dit mieux que moi la nostalgie est cette capacité cette volonté de réactualiser en permanence les projets politiques qui ont échoué par le passé et qu'il faut absolument faire revivre c'est aussi ce que nous dit Walter Benjamin d'une autre façon donc c'est vrai que cette idée là au fond anime alors cet exemple de Guizot je l'ignorais donc c'est là encore nous montre bien comment le contrefactuel est politiquement indéterminé il est utilisé aussi bien par les historiens néoconservateurs très à droite disons on observe les chiquiers français c'est d'ailleurs pour ça que les historiens français se sont longtemps méfiés de ce raisonnement contrefactuel qui était classé à droite du côté des néoconservateurs notamment proches de Bush qui aujourd'hui reviennent en grâce quelqu'un comme Newt Greenwich qui accompagne de près Donald Trump est un grand partisan du contrefactuel il s'est livré lui-même à plusieurs essais d'histoire contrefactuelle pourquoi parce que les néoconservateurs ils voient le moyen de critiquer le déterminisme marxiste c'est déjà le cas chez Winston Churchill qui écrit dans les années 20 un essai d'histoire contrefactuelle sur la guerre de sécession c'est pour lui jeune conservateur une façon tout simplement d'expliquer que le moteur de l'histoire ce n'est pas la lutte des classes c'est la contingence c'est le hasard ce qui est intéressant c'est que les marxistes blanquis et bien eux y verront au contraire une théorie qui peut être révolutionnaire puisqu'elle permet précisément d'inverser le rapport de force d'inverser la perspective entre dominant et dominé oui merci pour tout ce que vous avez exposé vous avez les derniers intervenants ont en partie devancé ma question en partie seulement est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches des exemples de contrefactuelles qui ont été imaginées dans le but dans le but de modifier le futur entre autres dans le cas d'un conflit c'est-à-dire pour vaincre l'adversaire alors oui pour répondre enfin pour continuer sur ce qui vient d'être dit à propos du livre de Guizot imaginons que madame de Maintenon ait répété à Louis XIV que une France la France allait être protestante et que c'était une catastrophe totale mais qu'elle l'ait faite volontairement et peut-être dans un cadre d'intoxication elle et le parti des jésuites qui l'entouraient alors sur Guizot je laisserai peut-être monsieur apporter des précisions alors sur votre question concernant les victoires imaginaires je reprendrai au fond l'exemple chinois que nous avons bien documenté ces victoires imaginaires sont décrites pendant le conflit lui-même les placards fleurissent au lendemain de la défaite mais ces récits sont produits pendant le conflit lui-même et donc il faudrait au fond étudier d'autres affrontements d'autres conflits ailleurs dans le monde pour essayer de trouver au fond des correspondances possibles ou une tendance éventuelle en Chine c'est très particulier parce qu'il existe au fond une culture du faux très vivace à cette époque une culture du faux qui est un instrument politique utilisé aussi bien par les élites chinoises que par la population plus largement pour lutter contre les puissants et en l'occurrence résister d'une certaine façon aux étrangers qui sont de plus en plus présents au tournant du siècle dans le nord-est de la Chine à Tianjin et à Pékin donc en fait au fond sont forgés de fausses victoires ont produit des contre-récits je l'ai dit des gravures qui représentent ces victoires contrefactuelles avec un luxe de détails des victoires navales nous en avons trouvé un certain nombre de cette époque et puis culture du faux qu'on retrouve aussi dans la vie quotidienne avec très rapidement cette capacité des chinois nous sommes en 1900 cette capacité des chinois à contrefaire la monnaie c'est à dire qu'on retrouve en 1900 dans les rues des concessions britanniques françaises aussi ensuite très rapidement russes japonaises états-uniennes etc dans toutes ces micro-colonies on retrouve des faux papiers avec des chinois qui usurpent des identités de représentants de ces pays étrangers par exemple de la fausse monnaie c'est à dire pas seulement de la fausse monnaie chinoise mais des fausses livres sterling des faux dollars mexicains qui sont une des principales monnaies à cette époque utilisées par les états-uniens notamment donc au fond voilà une culture du faux avec notamment le récit de ces fausses victoires enfin de ces victoires imaginaires mais qui est un offre un outil de résistance très concret pour ces populations en guerre non c'est la dernière c'est un privilège bonsoir et merci pour tout ça j'ai entendu dans votre exposé cette espèce de lutte entre le déterminisme et la contingence et vous nous avez parlé de faire l'histoire des possibles mais qu'est-ce qui déterminerait dans vos travaux dans votre approche dans votre réflexion une histoire impossible et c'est à dire en gros est-ce qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire lorsqu'on fait ça ou bien finalement il suffit de trouver une source enfin je pense je ne suis pas historien on a tous lu dans les manuels d'histoire l'histoire du scribe qui décrit précisément comment il compte que ses enfants et ses petits-enfants vont aller de mieux en mieux ça doit être quelques années avant l'effondrement de la 8ème dynastie ou je ne sais plus laquelle et donc tout le système dans lequel il a fait des plans disparaît alors c'est ce qu'on apprend on apprend aux adolescents justement pour qu'ils comprennent qu'il y a du déterminisme peut-être et donc est-ce que la réponse à cette question se trouve dans le corpus c'est-à-dire dans l'endroit dans la matière à partir de laquelle vous travaillez merci pour cette dernière question qui est excellente parce qu'elle me permet de rappeler que toute histoire des possibles est une histoire des événements des évolutions impossibles également c'est-à-dire à chaque fois qu'on teste une hypothèse c'est une façon évidemment d'éliminer des possibilités il ne s'agit pas seulement il ne s'agit pas de penser que tout est possible on l'a évoqué tout à l'heure évidemment il y a un espace des possibles qui est très contraint par des tendances lourdes de longue durée bon alors tout n'est pas possible et je peux vous donner un exemple concret qui agite disons depuis quelques années le débat public qui est une date canonique du roman national français ce qu'on appelle le roman national le récit national enfin l'histoire de France telle que nous l'apprenons dans les manuels scolaires c'est une date canonique celle de la victoire de Charles Martel à Poitiers en 732 alors il se trouve que cette date n'est pas canonique depuis des siècles elle est devenue une date très importante du récit historique français seulement à partir de la troisième république et elle est devenue une date très importante pourquoi ? parce qu'elle se fonde sur un contrefactuel c'est à dire que pourquoi est-ce que au fond le fait que Charles Martel arrête les troupes d'Abdel Rahman en 732 à Poitiers est si important pour nous c'est parce qu'il y a un contrefactuel caché sinon ça n'aurait aucune importance c'est parce que il a empêché une invasion de la France en 732 par les Arabes d'accord et donc ça va donner lieu si vous voulez cette date canonique va susciter toute une série du chrony d'ailleurs du chrony plus ou moins drôle plus ou moins politique jusque très récemment à la récupération de la figure de Charles Martel par l'extrême droite notamment ce qu'on appelle les identitaires qui vont manifester en 2012 à Poitiers sur le chantier d'une mosquée et puis plus tristement encore en 2015 au lendemain des attentats de Charlie Hebdo Charlie Hebdo les identitaires reprennent le hashtag je suis Charlie Martel qui va être aussi adopté par Jean-Marie Le Pen donc par une partie de l'extrême droite française alors pourquoi est-ce que c'est intéressant 732 parce que depuis plusieurs années des historiens les spécialistes de la question c'est-à-dire les spécialistes de l'histoire de l'Europe médiévale de l'Occident musulman également comme Françoise Michaud ont démontré en travaillant comme vous le dites sur les sources sur les archives que certes Charles Martel a arrêté les troupes d'Abdelrahman à Poitiers c'est une certitude donc on est dans le domaine de l'histoire en revanche le contrefactuel caché qui fait de cette date au fond une date qui a très peu d'importance qui fait une date pardonnez-moi une date fondamentale de l'histoire de France ce contrefactuel c'est-à-dire penser que si Charles Martel n'avait pas arrêté les arabes les troupes d'Abdelrahman auraient conquis la France est tout simplement faux parce que nous savons qu'il s'agissait uniquement d'une radia comme la plupart du temps à cette époque c'est-à-dire de prédation dans la région de Poitiers les bases des soldats musulmans se trouvaient aussi bien en Provence autour de la gare Freiné qu'en Espagne naturellement et donc au terme de ces radias de courte durée systématiquement les soldats retournaient vers le sud et donc si vous voulez tout simplement ce contrefactuel est impossible et donc au fond cette date n'est pas si importante en dépit de l'importance que lui a accordé la Troisième République et elle a été tout simplement montée en épingle par les chroniqueurs chrétiens non pas d'ailleurs juste après 732 mais plusieurs décennies et surtout plusieurs siècles après elle a été ensuite oubliée et puis les républicains dans les années 1880 ont saisi cette date comme un élément intéressant parce que la construction si vous voulez de la nation franque et de la France face aux menaces extérieures voilà donc c'était un exemple si vous voulez très très assez concret de la façon dont les historiens travaillent évidemment dans les archives pour déconstruire ces récits contrefactuels cette fois cachés est faux voilà merci merci à tous merci beaucoup Pierre Sangaravelli merci également à Pierre Triomphe d'avoir accepté de vous présenter ce soir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous